donc coucou à tous on se retrouve pour la deuxième partie donc j'ai fait tous mes petits rabats etc j'ai déjà tout prédécoupé comme ça il me reste plus qu'à coller les papiers comme ça je vais vous donner les mesures si vous avez envie de faire pareil vous faites pareil et après vous collerez tous vos papiers de décoration ça je vais le faire hors vidéo puisque bon bah faire du collage ça va durer trop longtemps donc là comme ça je vous donne les dimensions et puis on y va c'est parti donc là ici sur la première je vais peut-être le mettre dans votre sens à vous donc là c'est la couverture on est d'accord ici sur le devant donc ici sur cette partie là j'ai fait un petit rabat donc vous notez les mesures si vous avez envie 19 cm sur 13 cm donc 19 sur 13 et je suis venu marquer un pli à un centimètre comme ça ce qui va me permettre de le venir le coller ici sur le côté là et de faire un petit rabat donc forcément il y aura un papier de décoration ici ici et ici ensuite je suis venu couper une petite bande qui mesure 15 cm sur 7 cm et je suis venu perforer en haut avec ma perforatrice de bordure donc celle ci je l'avais eu aussi sur amazon c'est la scène créative et c'est ce motif là voilà donc je vais venir une fois que j'aurai collé ce petit rabat là je vais venir le coller ici sur le rabat et ici en bas voilà comme ça je vais mettre un papier de décor sur ma petite pochette et sur le fond forcément et je pourrais y glisser des petites pochettes donc ça c'est pour la première partie avec la couverture donc hop je fais comme ça et c'est collé ici sur le petit rabat donc le plus petit je suis venu couper un papier de 12 cm sur 19 cm et sur les 19 cm je suis venu faire un pli ce qui nous donne 18 maintenant en longueur donc une fois que vous aurez marqué votre pli vous allez venir le coller ici en haut ce qui va nous faire un rabat qui s'ouvre comme ça sur le haut voilà donc forcément vous allez mettre un papier de décoration ici une fois que vous aurez collé le rabat ici et ici bien faire attention sur le sens du décor pour que le décor soit droit face à vous donc ça c'est pour le petit rabat ici je n'ai rien mis sur cette partie là comme ça on va pouvoir mettre un beau papier de décoration parce que les papiers sont quand même bien chargés vous voyez ici au niveau du décor je me vois pas le coupé donc ici si vous avez envie de mettre par exemple la petite dame avec son monsieur voilà comme ça au moins je pense que ça passe largement oui voilà donc c'est parfait ici ici et vous avez encore le décor de la porte si vous voulez faire par exemple de l'autre côté de ce rabat ici vous pourrez mettre bon je pense pas trop petit mais bon au moins le principe il est là vous pourrez couper ce décor là pour le mettre sur le fond ensuite sur cette partie là donc la plus grande voilà donc ici à rien ici un petit rabat voilà j'ai pas fait trop chargé sur chaque page ici sur la grande partie voilà qui est ici on va couper un morceau qui mesure 15 cm sur 18,5 en grandeur et ici sur les 15 cm on va marquer un pli à 14 de 1 cm voilà ce qui va nous donner un petit rabat comme ça ici à ouvrir de ce côté là ensuite sur cette partie là je n'ai rien mis sur cette partie là j'ai refait une petite pochette qui mesure 14,5 sur 13 cm et je suis venue mettre un pli à 12 attendez sur les 14 ou sur les 14,5 je suis venue marquer un pli de 1 cm donc c'est à dire que maintenant ça nous fait 13,5 et ce qui va nous permettre de faire un petit rabat ici voilà sur cette partie là 7 sur 15 donc c'est ça c'est ici en fait ici j'ai juste fait une petite pochette comme la première donc 7 cm sur 15 cm et ici on va avoir une petite pochette voilà donc un papier de fond on colle ici tout le tour on vient mettre un papier ici de décoration et on pourra y glisser des petites pochettes pour mettre des photos donc là noir sur noir on voit pas très bien j'espère que vous arrivez quand même à comprendre donc ça c'est pour on va dire la troisième et quatrième âge c'est plus c'est ça première deuxième donc troisième et quatrième deuxième troisième pardon ici sur la cette page là je n'ai rien mis ici non plus je me suis dit au moins là je vais pouvoir coller des grandes pages et si sur cette partie là je suis venu faire un rabat de 19 cm sur 15 cm et j'ai marqué un pli à 14 cm de 1 cm que je vais faire tout de suite ici là et voilà donc déjà je vais faire ça voilà sur le côté et ça va s'ouvrir comme ça donc déjà je vais ici rien ici et à mes petites pochettes les petits rabats etc etc ici pareil ici voilà ici il n'y a rien ici il ya mon petit rabat et ici sur le côté donc pour l'instant je vais voir si ça fait pas trop d'épaisseur et sur la dernière page je ferai peut-être une cascade à voir où un rabat je verrai bien soit de petit rabat qui s'ouvre comme ça ou soit je ne sais pas je ne sais pas encore et peut-être qu'ici je changerai aussi peut-être que je mettrai quelque chose sur cette pochette là mais ici j'ai vraiment envie de mettre un grand décor donc là je vais vous montrer juste pour cette partie là pour coller votre papier de fond donc là je vais m'arrêter ranger pour pour utiliser tous mes papiers c'est à dire ici par exemple ça va être un grand fond donc un joli décor ici sur ma pochette de rabat donc voyez je vais peut-être mettre celui ci oui et ici du coup je restais dans les tons rouges pour faire la petite pochette ici sur le côté comme ça je vais utiliser de papier et la chute qui me servira ici ira parfaitement bien je vais donc on y va c'est parti je vais vous montrer comment je calcule à chaque fois sur mes petits mes petits papiers on va dire ici je vais déjà couper pour éliminer du papier alors forcément si je pense qu'on crayon pour couper le papier voilà alors ici en longueur je vais toujours par rapport à mon à mon papier je me base sur mon album et après je marque mes petits plis avec le avec mon crayon de bois donc là c'est très bien et ici le papier il va jusqu'au jour voilà c'est comme ça j'ai déjà mon papier de fond il me reste ça surtout je les jette pas je les garde de côté donc ici j'ai mon papier de fond pour venir le coller mais comme ça mais avant ça il y avait mon petit rabat ici à coller sur le fond voilà donc là je vais coller ici j'avais fait ma petite pochette mais du coup je me ai dit que ça va gâcher la fille avec le décor j'ai peut-être plus le coup et là j'avais fait sur 7 cm je vais peut-être faire enlever 2 cm ce sera peut-être mieux vous voyez des fois je rechange en cours de route parce que si voilà on voit quand même bien le décor et si je peux quand même glisser des choses c'est pas gênant donc ici je vais venir coller mon petit rabat déjà ça ça va être fait on place bien bord à bord ici et ici c'est bien cette colle là de chaque action parce que même si ça dépasse un petit peu vous frottez tout de suite ça fait une genre de petites boulettes de colle et ça s'en va déjà on a le petit rabat on a le papier de fond qu'on va venir coller on a le petit rabat toi on a le pain on 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 voilà je vais venir coller du coup mon petit rabat ici ici donc là je mette que de la colle sur le contour j'ai pas de bêtises mélanie ça va déborder voilà j'appuie juste sur les côtés oui j'ai pas mis de la colle partout et du coup ici je vais pouvoir venir mettre le papier pas celui ci mais là celui là oui ici et ici donc je mesure toujours avec mon crayon de bois par rapport au bord de mon je fais toujours des petits marquages et après je vais couper avec mon massico où j'ai fait mon marquage comme ça ça m'évite de calculer avec ma règle de faire mon traçage et après de me prendre la tête avec mon massico moi je coupe directement la mesure qu'il me faut et je suis tranquille fort faut-il mettre ses lunettes mais et ici j'ai mon papier de décoration pour mettre ici sur le fond donc là je vais coller mon petit papier je vais pouvoir venir découper des petites étiquettes alors vous allez me demander pourquoi le papier des parecto verso sur sur mon papier parce que tout simplement je l'ai imprimé pour avoir des deux côtés donc je les photocopier comme ça j'ai les deux côtés sur de mon bloc que j'aime pas coller qui a le motif en dessous donc je garde le bloc original et je fais des photocopies du papier sachant que là c'est exactement le même rendu que le bloc de papier si vous avez une bonne imprimante pour moi c'est nickel hop voilà et ici dans le petit rabat on va mettre la couleur forcément donc là et ben je fais pareil je remesure mes petits décors hop ici et je coupe au fur à mesure et j'avance pour faire ma décoration donc le collage bon c'est le on va dire que c'est le plus simple c'est juste de bien comment dire assortir les les papiers entre eux et d'essayer de varier les couleurs c'est pas que un gros motif un petit motif un motif de fond ici voilà comme ça vous voyez hop au moins ça fait pas un gros dessin avec un gros dessin j'essaye toujours de faire un fond avec un décor voilà je m'arrange donc ça c'est pareil on ne jette pas ça peut resservir pour d'autres décors voilà donc là je colle mon papier de fond et au moins on a notre premier rabat sur les couvertures là parce que je travaille sur la couverture on peut faire des décors comme ça au moins ça vous permet d'avoir on va dire une page en plus que là comme il ya de l'espace et bien on peut travailler sur nos décors peut-être mis un petit peu trop de colle sur celui là hop et on a le petit rabat ici de la couverture et maintenant il me reste un papier de déco ici donc là vu que j'ai mis un gros papier chargé je vais voir ce que je vais mettre sur le devant je vais peut-être mettre des roses non c'est un motif pour appeler la rose ici une rose elle est plutôt pas mal j'aime bien ça va être la rose donc toujours mon petit marquage est toujours mon petit marquage sur l'eau ça c'est fait là il y avait une petite bande de blanc qui dépasse et je vais la coupe et ça fasse plus propre vu que j'ai mis une nouvelle lame au moins je suis tranquille donc là ça c'est déjà plus vous plus clair mais ça c'est tout moins de façon ah oui bah oui c'est là donc forcément ça peut pas aller on a la petite rose ici je voulais faire justement le fond noir parce que je trouvais qu'il ressortait bien avec avec le papier puisqu'il y a du noir sur le bloc de papier donc je me suis dit allez hop voilà donc ça c'est la première le premier rabat sur la couverture et le collage ça dure longtemps là on est déjà à 18 minutes bon c'est vrai qu'il ya eu les mesures avant avant la vidéo mais au moins comme ça vous voyez hop déjà ça m'a pris cinq minutes et après ben je fais pareil je suis venue aussi mettre du papier ici pour recouvrir la pochette pour fermer l'album et puis là bas je vais faire pareil je vais coller mon rabat et puis je collais mes papiers de décor ici ici et ainsi de suite là je pense que je vais mettre un aimant donc je vais le faire avec vous comme ça au moins là vous allez voir je vais mettre un aimant pour tenir le petit rabat pour éviter que qui va dans le vide voilà je peux je préfère voilà je me comprends donc hop je mets un petit peu de colle sur le rabat à chaque fois un petit peu de colle un petit un petit souci oh là là c'est pénible c'est pénible donc de la colle voilà je vous jure hop voilà je viens pas sur le haut je suis bien droite c'est bien et si sur mon rabat alors là forcément j'ai de la colle heureusement que j'ai ouvert que j'ai regardé sinon ça aurait collé mon rabat et ça fait tout de suite une boulette de colle quand on frotte avec la colle de chacun ça qui est bien voilà ni vu ni connu et je vais venir sur mon rabat mettre du double face donc là c'est bien le cutter il a attrapé les aimants je vais venir mettre du double face mettre mon petit aimant j'aime bien mettre des aimants dans mes albums je trouve que ça fait vidéo c'est pas évident de vous montrer un album donc comment mettre un aimant là je vais te montrer tout à l'heure on le met là on prend le petit pic on retire la petite pellicule on met l'aimant je la colle partout moi il ya un bazar monstre sur mon bureau là quand on fait un album il y en a partout ici on remet une autre petite pellicule et comme ça on va pouvoir venir coller des papiers après et on est tranquille faut toujours les coller avant en fait sinon après si on les voit ça fait pas très pas très joli vaut mieux les cacher voilà donc l'aimant du coup il est venu se coller ici en face et après ben on recouvre nos papiers et ça fermera avec un petit aimant sur nos papiers voilà et puis ainsi de suite on va décorer on va décorer on va décorer on va décorer je pense que je vais faire pause je vais avancer et puis on se retrouve après on se retrouve après on fait ça et voilà je suis en train de coller mes dernières pages après plus d'une demi-heure de collage voilà donc du coup je colle mes dernières pages et je vous montre donc j'ai pas fait de rabat sur les dernières parce que j'ai dû réimprimer des feuilles ce que j'en avais pas assez pour finir l'album voilà donc recto verso tout le bloc plus quatre feuilles en plus donc j'ai vraiment utilisé tout le bloc de papier et je même vous montrer avec les petites chutes donc en petite chute il me reste ça ici voilà et ici donc j'ai vraiment essayé de bon il y en avait encore des petites autres chutes comme ça mais bon ben j'ai pas utilisé les petits morceaux qui me restaient donc voilà hop ici le décor là et du coup l'album est terminé du coup je me suis dit je vais pas faire de deux cascades etc sinon je vais devoir reprendre des autres feuilles donc là et ben j'ai vraiment fait avec ce qui me restait et comme ça je vais pouvoir le fermer donc j'ai pas fait de bijoux non plus parce que je trouve que le papier est déjà bien en couleur donc j'avais pas envie de faire un album en plus pour décorer comme ça je trouvais qu'il était super bien n'avait pas besoin de plus en fait donc après il ya tous les petits die cut à découper donc c'est ce que je vais faire je vais rajouter dans ma pochette j'avais déjà commencé à couper tous les petits carrés comme ça les petits rectangles pardon c'est pas des carrés c'est des rectangles toutes les petites étiquettes justement pour glisser dans les petites pochettes que j'ai fait juste avant voilà et la dernière on y va c'est parti j'ai vraiment utilisé tout le bloc et c'est terminé et super beau ce bloc là pourtant je suis pas rouge mais là j'aime bien le rouge normalement je le scrap qu'à noël à ce bloc là il est super jo et vous voyez il est parfait et hop alors oui je n'avais pas marqué les plis c'est vrai je vais je n'ai pas remarqué les plis sur mon fermoir et voilà hop et vous avez l'album qui est terminé voilà comme ça comme ça comme ça donc là on ouvre ça se présente comme ça on a le petit rabat avec la petite pochette c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici forcément je vais mettre des encadrements en noir pour pouvoir glisser dedans donc ça je vais encore coller sur les papiers ensuite on a ce rabat là qui s'ouvre comme ça il est aimanté avec le petit rabat ici 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 ce papier là donc voyez là ici j'ai rajouté un morceau de papier qui me restait et j'ai fait un assemblage avec la petite terrasse comme ça ici le aimanté aussi avec le petit fond comme ça avec la terrasse à rappel ici la terrasse aussi ici la petite pochette avec les notes de musique ici avec les petits les petites roses on a le petit rabat qui passe par dessus ici on a les petites chutes que j'ai rajouté pour aller avec la couleur du petit rabat ici en dessous voilà ici le papier bleu pour rappel à la petite porte donc c'était la chute de ici je les recollais ici dans le rabat mais j'essayais de vraiment optimiser tous les papiers et les petites chutes des autres papiers je les ai mis là sur mes petites pochettes et ici ensuite on a le petit rabat ici avec la petite demoiselle et voilà donc un album simple voilà rien de compliqué avec les petits rabats mais bah ça fait son petit effet donc voilà pour l'album avec le bloc de papier le nom du bloc de papier je l'avais tout à l'heure je ne sais même plus ce que j'ai dit c'est mieux c'est déjà rangé ah oui moi je l'ai déjà rangé c'est ici c'est tempéria et c'est désir voilà donc ensuite eh ben vous avez comme je vous disais tout à l'heure vous avez tous les petits die cuts à découper si vous voulez justement où il ya des fonds de papier par exemple ici bon là ça va c'est un petit peu chargé mais ici vous pouvez très bien on va découper la petite demoiselle la met ici en bas ou le petit éventail le met ici voilà la petite voiture c'est pareil donc là c'est ce que je vais faire je vais découper tous les petits die cuts et puis je vais essayer de décorer les petites pages dans le monde des fonds comme ça après décorer avec des petits die cut voilà et dans les petites pochettes que je vous disais tout à l'heure découper ici faire un encadrement en noir et puis comme ça derrière on peut mettre des petites photos donc ça ça sera pour mettre dans mes petites pochettes ici là c'est des petites images que vous pouvez très bien vous en servir en scrap pour faire de la carterie etc aussi il n'y a pas que utiliser dans le dans le bloc de papier donc voilà et je vais quand même oui je vais faire ça pas là ce soir parce que bon bah là il est 3 heures du matin on va peut-être s'arrêter là parce que je voulais absolument finir l'album pour vous le montrer fini voilà et bien sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous